Musique Entre deux expériences au labo, 25 réunions en visio, une semaine de tentative de compréhension des résultats d'un seul article sans succès, et 600 cafés, je fais pas mal de sport. Donc avec le vélo, la course à pied, la natation, la musculation et le boulot, je consomme un max d'oxygène. Alors, heureusement que les micro-algues sont là, car ces tout petits organismes composés d'une seule cellule vivant dans la mer ou l'eau douce produisent 50% de l'oxygène que je respire et que nous respirons tous grâce à la photosynthèse. En fait, leur jolie couleur vert, rouge, marron, doré est due à leur pigment. Et contrairement à ce que je pensais auparavant, ils ne sont pas uniquement décoratifs, mais carrément vitaux. Ce sont eux qui capturent la lumière du soleil et le CO2 pour les transformer en oxygène, en énergie, en vie. Et en plus d'être un super producteur d'oxygène, l'un de ces pigments est également un super héros pour notre santé. Rien ne lui fait peur, même pas le cancer, même pas le diabète, même pas plein d'autres choses. Et en plus d'être un super héros, c'est également un super aliment pour les huîtres et autres coquillages des crustacés. Ce champion, mesdames et messieurs, se nomme la phucoxanthine. Une micro-algue de couleur dorée en particulier en possède énormément, lui donnant, je ne vous le cache pas, un petit côté bling bling. Mon travail consiste alors à comprendre de quelle manière cette micro-algue produit la phucoxanthine. Dans un premier temps, on ne s'embarrasse pas des convenances et on va regarder directement dans l'ADN de notre micro-algue. Mais il y a un mess, sinon. Ce n'est pas drôle, l'ADN de la phucoxanthine est actuellement inconnu et inaccessible. Il joue à cache-cache avec les chercheurs depuis des dizaines d'années. Alors, on s'intéresse à ce qu'il y a juste en dessous, une protéine sur laquelle la phucoxanthine vient se fixer, dont l'ADN est largement moins timide et qui, désormais, n'a plus de secret pour moi. Bon travail consiste donc à comprendre de quelle manière cette micro-algue produit la phucoxanthine. On en sait donc plus sur la phucoxanthine et on peut maintenant étudier l'influence de différents paramètres sur sa production par la micro-algue. A-t-elle besoin de manger plus ? D'avoir plus ou moins de lumière ? Puis comment peut-on extraire la phucoxanthine pour l'utiliser en pharmacie, par exemple ? Que d'énigmes irrésolues qui nécessitent bien un 3 ans complet pour être déchiffré. Je cultive donc ma minuscule algue dans des petits et des grands volumes d'eau de mer et en la filtrant quelques jours plus tard, je récupère toutes les cellules dont j'extrais la phucoxanthine en leur donnant de l'alcool. Et oui, pour une fois que c'est bien vu de picoler, je vous garantis que ne s'en prive pas. Mais alors, pas du tout ! Ensuite, j'analyse la quantité et la pureté de la phucoxanthine extraite et j'en dis quelles sont les meilleures conditions pour sa production par la micro-algue. Pour conclure, je prends une grande bouffée d'oxygène et je retourne à mes expériences, à mes visios et à mes cafés pour finir de percer tous les mystères encore non élucidés. Merci.